Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr dans une vidéo qui tremble car on est en train de courir ça se voit pas peut-être trop avec le défilement du paysage derrière je suis toutefois soufflé ça fait que j'ai fait deux phrases Marie est devant mais Marie ne veut pas être filmé donc je lui ai dit bah t'as qu'à courir plus vite donc en fait je me suis juste mis derrière et voilà donc la vidéo du jour n'est pas une vidéo pour vous dire regardez il faut courir comme ça regardez il faut ceci, il faut faire cela parce qu'on est pas du tout des bons exemples on est pas du tout des coureurs nés, absolument pas loin de là bonjour madame et je passe pour un fou avec les gens quand tu filmes avec une session on est pas du tout des coureurs nés loin de là et on fait juste le challenge des 10 km du mois d'août qui est le meilleur moyen de se faire mal de courir une fois par mois surtout quand on a déjà des problèmes aux genoux comme moi donc on est parti pour 10K là ça va, je suis flex, etc je pense qu'en milieu de fin de vidéo je commencerai à vous dire que je déteste la vie la course à pied et peut-être même Marie si elle me fait un peu chier voilà, des bisous alors voilà, ça fait maintenant 1,6 km en concours et je commence à avoir mal au mollet alors c'est traditionnel chez moi chaque fois que je cours au bout entre 1 km et 3, 4 km 1 et 3 pour être plus précis j'ai très mal en 2 de la chevillée jusqu'au mollet pourquoi ? c'est tout simplement que le tonus musculaire, le muscle gonfle trop par rapport à ce que lui laisse faire la ponévrose la ponévrose c'est la membrane qui entoure le muscle et qui termine en tendon ou ligament pour un préparateur physique je ne me souviens jamais duquel des deux ligament tendon et du coup le muscle gonfle trop par rapport à ce que lui laisse faire la ponévrose ou la ponévrose ne dilate pas assez par rapport à ce que le muscle demande c'est un combo des deux et ça fait que du coup et bien j'ai bobo donc ça fait sensiblement comme une crampe et avant de diagnostiquer ce problème la solution c'était d'arrêter de courir pour laisser la souplesse de la ponévrose revenir mais c'est chiant et une fois que c'est diagnostiqué en fait il y a juste à accepter la douleur enfin la douleur c'est million et continuer et puis au bout d'un kilomètre cinq plus tard ça va mieux donc voilà c'est le moment chiant douloureux pas cool où tu te dis pourquoi je suis parti ? parce que ça arrive au début en plus ça arriverait à la fin au milieu tu dirais je vais avoir un second souffle là non c'est juste l'échauffement littéralement parlant c'est l'échauffement il y a un autre cap qui est traditionnel chez moi c'est le j'aime pas ça qui survient généralement à deux kilomètres entre un kilomètre cinq et deux kilomètres il y a des trucs fredd qui se passent et il faut donc être motivé pour continuer de courir parce que tu as mal aux chevilles aux jambes ou au mollet et tu comprends pas pourquoi t'es là parce que c'est chiant tu viens juste de tourner à droite pour commencer ton parcours et tu sais qu'il te reste encore huit bornes t'as même pas fait un cinquième enfin tu viens de faire un cinquième et ça pique ça pique c'est pas cool du tout regardez moi ce petit cul s s s s s s comme prévu troisième kilomètre les gens vont mieux et 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 je me demande plus ce que je fous là et ça c'est bien on est en train un peu de traverser le désert c'est la traversée du désert quand je suis tout seul là je me dis allez tu fais XOS mais en courant cette fois alors qu'en fait j'ai juste fait trois kilomètres et après là-bas hop on revient d'embalement si j'ai crié bêtement comme une petite fille c'est parce que je viens de m'accrocher le bras à une ronce mais le genre de ronce constrictor qui ne veut pas te laisser partir et donc voilà donc après là on descend et on va sur Balma là-bas donc on est dans la ville c'est déjà plus intéressant que là même si même si t'es à frais c'est cool très cool le retour du compact dans Balma plage normalement vous m'envoyez très mal puisque je suis à contre-jour si ce n'est pas drôle mais voilà avec ces jolies petites pistes cyclables réaménagées par notre mère adorée que nous adorons vraiment littéralement des papiers qui font du vélo il y en a beaucoup et des piétons sur des pistes cyclables enfin bon remarque hein heureux nous sommes maintenant à merde j'ai pas regardé hop 6 km 74 disons 7 on a bientôt fini nous sommes avenue des arènes à Balma on remonte vers l'appartement et c'est le petit point technologique du jour parce qu'il en faut toujours un petit peu l'iPhone 6 SE arrivera en septembre on sait qu'il aura un double objectif le plus du moins le petit on sait pas trop ça c'est super cool parce que le truc qui me sert le plus sur l'iPhone au delà de la fonction message c'est quand même l'appareil photo on se sert ton iPhone pour prendre des photos tout le temps ensuite c'est vrai que le A7R à ces derniers temps il reste un petit peu il reste un petit peu si je veux que j'ai déjà il reste un petit peu sur le bureau et donc si avec l'iPhone 6 SE on pouvait améliorer la qualité d'image ça serait top donc il y avait deux rumeurs deux capteurs c'est cool mais comment Apple va les gérer est-ce qu'ils vont les gérer avec deux différentes focales donc au lieu d'avoir un zoom numérique où on pinche sur le truc sur l'écran on aurait un bouton où on clique et ça fait un zoom x4 par exemple optique sans perte de qualité c'était pas ce qui me plaisait le plus du tout parce que je zoom jamais ou très rarement dans mes photos la seconde rumeur était d'utiliser les deux capteurs simultanément pour améliorer la qualité et ça c'est très pertinent et il semblerait que c'est ce qu'ils vont faire à savoir utiliser un capteur pour les noirs et blancs et uniquement du coup pour la lumière le contraste etc et l'autre capteur uniquement pour la couleur alors ils vont évidemment trouver un truc plus mieux que ça parce que c'est déjà ce que Huawei fait avec le P9 donc ils vont nous le survendre en disant on a gardé les fréquences de luminosité y compris entre temps et temps de nanomètres parce que c'est celles qui sont les mieux blablabla je ne doute pas que leur justification soit vraie cependant ça pourrait fonctionner comme ça et ça c'est top et ça c'est vraiment 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 top parce que ça veut dire qu'on aurait un gros gain de qualité en faible luminosité et un gros gain de piqué tout le reste du temps ça c'est vraiment bien c'est ce qui pouvait arriver de mieux les enfants de mieux on est à 9 km il n'en reste donc plus qu'un mais bordel qu'il est dur alors moi mon traditionnel problème à partir de cette borne c'est que j'ai les jambes qui grattent énormément parce que j'ai la peau sèche donc avec les selles de la transpiration ça gratte 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 c'est horrible c'est horrible donc en fait si vous faites le calcul je suis bien quand je cours que du 3ème kilomètre au 7ème kilomètre ça fait léger comme sensation quand même et voilà c'est la fin de ce 10 km Marie vient de finir pile là où ça faisait 10 km moi j'assure un petit peu en faisant 200 mètres en plus histoire d'être peinard et puis voilà donc faire un challenge par mois les 10 km c'est cool pour le coup c'est vraiment un challenge je ne suis pas trop essouplé mais musculairement particulièrement parlant j'en chie donc inscrivez-vous sur des petits challenges comme ça les 10 km en course à pied c'est bien c'est une fois par mois les 130 bornes en vélo ils piquent c'était bien les demi-grands fondos comme ils faisaient l'an dernier ou il y a 2 ans c'était vraiment cool c'est vraiment dommage qui ne le fassent plus parce que la barrière pour faire un challenge vélo elle est vraiment longue je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite et on attend vos kudos tchou tchou metà je vous dis à très vite je vous dis à très vite Merci.